De retour chez nous maintenant, un incendie s'est déclaré tôt ce matin au centre-ville de Montréal. On rejoint Sam Sarah. Tu es sur place. Qu'est-ce qu'on sait sur les événements pour l'instant? C'est un incendie de troisième alarme, Simon, qui s'est déclaré dans la nuit, donc de vendredi à samedi, sur la rue Topper, qui est un secteur résidentiel. Les flammes ont pris naissance dans un immeuble, donc un immeuble centenaire qui est situé sur la rue Topper, non loin de la rue Saint-Mathieu, qui est également un secteur majoritairement résidentiel et qui se trouve non loin de la rue Sainte-Catherine. Le feu aurait débuté dans la partie arrière de l'immeuble, mais le brasier a rapidement été maîtrisé par les pompiers du service d'incendie de la ville de Montréal vers 4 heures ce matin. Il y a également un périmètre de sécurité qui avait été mis en place pour empêcher les gens de circuler sur la rue Topper, mais a depuis été levé d'ailleurs l'heure et maintenant au nettoyage à l'arrière du bâtiment, où les flammes ont pris naissance. Heureusement, personne n'a été blessé, Simon, et le dossier est toujours entre les mains des pompiers qui vont tenter de déterminer les causes exactes ainsi que l'origine du brasier. Pour l'instant, rien ne laisse croire qu'il s'agirait d'un incendie criminel. Donc, bien évidemment, du côté du service d'incendie de la ville de Montréal, on tente de déterminer les causes qui ont mené à cet incendie ainsi que l'origine exacte. Merci beaucoup, Samsara. Au revoir.